5 ans déjà, inaugurée le 31 août 2013, la première ligne de tramway de Tours n'en finit pas d'augmenter sa fréquentation. Plus de 16 millions de voyages en 2018, le tram représente à lui seul 44% de la fréquentation du réseau de transport en commun fil bleu. C'est à Tours-Nord, au terminus du tram, que nous rencontrons Christine au centre d'exploitation et de maintenance. Le cœur névralgique du réseau. Elle fait partie des 150 conducteurs de bus et de trams. Aujourd'hui, je vais prendre une rame au lycée Vaucanson. Là, j'effectue deux tours. Ensuite, j'ai une coupure d'environ une heure pour reprendre une rame et effectuer encore un tour. Et je terminerai mon service à Vaucanson. Ça va Stéphane ? Ça va Christine ? Oui, oui. Bon, pas de soucis. Toujours, ça patine. Pas en droit. Entrée en 2012, Christine a commencé à conduire les bus de fil bleu. Elle a dû passer ensuite un permis rail pour le tram. Et aujourd'hui, comme beaucoup de conducteurs, elle apprécie la polyvalence de son travail. Là, on effectue l'ouverture des portes. On sélectionne le bon côté, côté quai. Et on sélectionne également la signalisation ferroviaire de façon à ouvrir la voie pour pouvoir aller tout droit. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la conduite, avant toute chose, bien évidemment. Ce sont deux véhicules totalement différents. Vous avez au bus, vous avez beaucoup d'accueil client et de billets tiques. Au tram, pas du tout. Mais le tramway, ça réclame beaucoup plus de vigilance, d'attention et de concentration, en fait. Il faut savoir que c'est un véhicule qui pèse 56 tonnes à vide, à peu près 80 tonnes en charge pleine. Et donc, forcément, il faut être très, très vigilant. Le moindre obstacle devant vous, une fois que vous avez fait le freinage d'urgence, vous attendez. On ne peut plus rien faire. On ne peut pas éviter un obstacle comme effectivement avec un bus ou avec une voiture. Après deux rotations, c'est l'heure de la coupure. 17h29, ça va, on a le temps. 45 minutes aujourd'hui, selon les horaires du matin ou du soir, c'est aussi l'occasion de retrouver ses collègues. Il a commencé à 12h59. C'est quoi ça ? C'est la T14. 12h52, 21h03. Ah oui, c'est parce que tu as fait plein de petits bouts. C'est ce que j'ai fait hier. C'est déjà le moment de repartir. Avec ce tram si cher au Tourangeau, Christine en fait partie. Malgré les contraintes de conduite, c'est toujours un plaisir. Il est beau à voir, il a un succès auprès des Tourangeau. Je veux dire, voilà, on a de plus en plus de passagers. Ils sont demandeurs et puis c'est un plaisir à conduire, c'est vrai. Oui, oui, c'est beaucoup de responsabilités, mais un plaisir énorme à conduire. Aucun regret. Pas envie d'arrêter. A plus. Bientôt la fin de service pour Christine, la conductrice. Demain, nous retournerons au centre d'exploitation et de maintenance pour voir comment sont entretenues, réparées, nettoyées les 21 rames du tramway.